Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Aller, on va retenter Il est en retard au premier temps intermédiaire Je suis un peu en retard mais de toute façon j'ai tellement perdu de temps dans le dernier secteur que ça ne doit pas trop être gênant Et donc d'aller courir à RRS en 97 Il y avait eu une course aussi en 94 si je ne dis pas de bêtises Victoire d'une Williams J'ai un peu perdu de temps à la relance mais ça devrait quand même être tenu que tout à l'heure et je m'en ai en une 14 Ok Bon bah déjà espoir déchu je pense qu'on va pas aller chercher la pole On va retenter quand même parce que là je fais une 16.5 J'ai quand même fait une erreur à la fin Et mon réveil qui se met c'est génial Alors On va essayer quand même d'améliorer notre chrono Je pense qu'il y a moins de descente dans les 1.15 En fait il faut surtout voir si il y a un secteur où on peut être plus rapide que C'est plus lent que son meilleur résultat au premier temps intermédiaire Je suis toujours lent dans le premier secteur Je ne sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour aller plus vite Mais les trajectoires sont assez particulières en fait D'un coup ils repiquent à l'intérieur Mais c'est pas fluide Au deuxième temps intermédiaire il est un peu en retard sur son meilleur temps Ouais j'ai encore perdu du temps hein Par contre peut-être que là je vais en rattraper avec la bonne réaccélération Ouais je pense que je vais pas faire mieux Enfin en tout cas pour pas ce tour là Ah si il y a une seconde 7 C'est à dire si j'ai pas de bêtises potentiellement je peux faire un temps encore mieux Bon pour l'instant ça va Pour mes secteurs c'est bien négocié Son chrono s'améliore sur le premier tronçon Mais il ne va toujours pas aussi vite que le plus rapide des qualifiés C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il est en retard sur le leader au deuxième temps intermédiaire Mais son temps personnel s'améliore Ok, parce que j'ai déjà plutôt une bonne nouvelle Bon là je ne l'ai pas super bien pris tout à l'heure On va essayer de mieux Voilà, on peut mieux sortir Par contre j'ai mon accélérant un peu plus tard Il passe la troisième Troisième Quatrième vitesse Cinquième vitesse Je crois que j'ai pas aimé Je tente une dernière fois Il passe la troisième Troisième vitesse Quatrième vitesse Il passe la sixième Sixième Je regarde les temps de qualification maintenant Comparativement à ce temps précédent Il est vraiment plus long ici Ouais mais c'est pas encore fini Il rétrograde en première Ok, jetons un oeil sur les temps de qualification enregistrés jusqu'à présent Au deuxième temps intermédiaire Il est un peu en retard sur son meilleur temps Voilà, c'est ici Je pense qu'on peut accélérer plus tôt Mais c'est pas évident Ah, je fais pire Ah, je retente quand même On sait jamais Son chrono s'améliore sur le premier tronçon Mais il ne va toujours pas aussi vite Que le plus rapide des qualifiés Je gagne 4 dixièmes quand même dans ce secteur là Ah c'est Horvain qui fait mieux en retard maintenant Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent Il améliore ses performances personnelles Mais reste encore derrière le leader des qualifications Oh non, j'ai glissé un peu sur le vibroir Aïe 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 J'ai amélioré mon chrono mais c'est pas énorme Allez, fin de qualification, oui Reviens à la configuration de la voiture Je vais masquer Je vais même amasquer les résultats On verra ce que ça donne Je vais passer en fermant les yeux Ok, alors on va voir après ce que ça donne Alors Donc du coup On va garder la configuration qu'on a actuellement Parce que je pense qu'on est plutôt pas mal C'est un bon entre deux Parce que si j'ai moins de vitesse J'essaie de prendre mieux les virages Mais je ne vais pas avoir accélération du tout Il va falloir de l'accélération Donc on va essayer comme ça Faire démarrer la session Allez, c'est parti J'espère qu'on ne va pas partir dernier Et on va essayer de viser les points dans ces cas-là Orvain qui fait la poêle Le circuit de Gérez a subi plusieurs transformations Depuis sa création Pour devenir un vrai circuit de Formule 1 D'ailleurs Depuis quelques années maintenant Les équipes de F1 L'utilisent pour des essais privés Durant l'intersaison Tout au long de son développement De 4,4 km Il est très sinueux Et la chaleur Qui règne dans le sud de l'Espagne A l'époque du Grand Prix Joue un rôle déterminant Dans le déroulement de la course Et marqué ce 13ème On va partir à 7ème soirée Donc c'est un très bon résultat de qualification Donc je retiens La pôle position Non, 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 rien Ok, c'est parti Je pense qu'il va peut-être avoir nos chances Cette fois-ci Les pilotes occupent leur place Sur la grille maintenant Et se préparent au départ Les feux rouges commencent à s'allumer Je pense que ce serait une bonne course Et c'est parti C'est parti Il se dirige toujours Vers le premier viral J'ai essayé d'empêcher Il se fait doubler par Enser Alprensen Ça ne s'est pas bien passé Effectivement il perd beaucoup de temps On est le départ ici Oh ! Frensen qui m'a Coupé la chic au départ Et qui va repasser d'un coup En tout cas Je sais qu'il y a Une partie Où je peux être un peu plus rapide C'est le premier secteur Enfin en tout cas La fin du premier secteur Pour arriver au deuxième Il faut savoir après Si je vais pouvoir tenir le rythme C'est d'autres tronçons Ouais, ça a l'air à peu près ok Ça va pas être évident quand même On va voir dans le deuxième tour Faut pas je perds trop de temps Parce qu'après pour la rattraper Ça va être compliqué Il n'y a qu'un secteur Où je gagne du temps C'est ici C'est ce double gauche Et l'écart se comble Classement de la course A la première place Mickaël Chouard En deuxième Eddie Orvine J'ai mon freinage là Il était vraiment un peu trop pied J'ai jamais envie de tenter un tas Ouais, c'est bon Oh, beau dépassement Sur Berger Allez, on va essayer de chercher Il y a une McLaren devant je crois On va subir les assauts de la Benetton C'est le troisième tour Ce tour va certainement lui permettre De rattraper la voiture qui le précède Ce type de performance aura très certainement Faut augmenter sa valeur d'ici la fin du weekend C'est à une seconde 5 Je sais qu'ici je peux revenir Voilà Il réduit l'écart C'est un seconde C'est un seconde 3 Ils sont un peu ratés à la relance Ah, j'ai lissé C'est pas perdu Je peux encore aller le chercher Mais il va vraiment falloir que je loue pas Deux secondes 2 Là, il faut aller le chercher Ça va être peut-être la même Bon, il y a le chat qui fait n'importe quoi Je vous retrouve juste après Du coup, on se retrouve Et j'ai perdu Ouais, j'ai pas trop perdu de temps Parce que là, on en reprend Mais dans le dernier secteur Il va falloir vraiment faire gaffe Je sais pas comment on va faire Pour remonter sous cool tartre par contre Il va falloir vraiment que je fasse un dernier secteur Parfait Pour recoller légèrement Je vais aussi bien accélérer Ça va peut-être me permettre de remonter légèrement Ça va être difficile On va aller chercher cool tartre Nous sommes à la moitié de la course Ouais, désolé Je vais pas remonter C'est mort Les premières positions sont Premier Michael Schumacher A la deuxième place Eddie Orwell En tout cas, Eddie Orwell En troisième Williams numéro 1 En quatrième Giancarlo Fisichella Cinquième Hans Harald Frenzen Sixième David Coulthard Ouais, je pense que c'est fichu À moins qu'il perde du rythme On va dire À un moment Il remonte, c'est sûr Ouais, je remonte un peu Mais c'est trop léger Je le vois C'est déjà pas mal Mais bon Ça sera pas suffisant Il tourne plus vite Que la voiture Qu'il a pris en chasse Ça, c'est pas con C'est le même Deux secondes Quatre Ouais, je pense pas Que ça va suffire Il fallait vraiment Que j'enchaîner trois tours Vraiment, vraiment rapide Il se trouve juste derrière lui maintenant Deux secondes Il fallait qu'on retourne En dessous des deux secondes Allez, s'il peut y avoir À la huitième place Ce serait bien Ouais, c'est bon Ça en revient Une seconde quatre On s'est remonté à une seconde neuf Parce que là, il est peu rapide Le pilote qui le précède Va commencer à s'inquiéter Après avoir pris connaissance Du temps autour De son adversaire À la semaine ou jamais Il faut vraiment reprendre du temps Et l'écart se comble C'est dans un grand prix comme celui-ci Que ces nombreuses années d'expérience En Formule 1 Vont faire la différence Il fait du terrain Un petit peu Mais ça va Classement de la course À la première place Michael Schumacher Deuxième Eddie Orwell Je vais repasser A toutes les deux secondes Troisième Williams Numéro 1 Que c'est-il passé Dès qu'il franchit la ligne Il ne lui reste que trois tours à faire En quatrième position Hans Harald Frenzen En cinquième Je suis au deck Je ne le dirai pas Mais À la sixième place On essaie de donner plus de possible Il réduit l'écart Il a repris un peu le rythme À deux secondes deux Là C'est difficile de chercher Il ne faut pas que je rate ce prochain virage On va garder le maximum à l'intérieur Pour avoir le chemin le plus court Ça va être compliqué Les râles de tour Il a vraiment qu'il baisse en vide Comme tout à l'heure C'est l'avant-dernier tour C'est formidable Ce tour va certainement lui permettre De rattraper la voiture qui le précède À la onzième place Mika Akinen Je crois qu'il parle de la onzième place À la douzième place Olivier Panis Et l'écart se comble 1-203-204 dans le virage C'est parfait Il se trouve juste derrière lui maintenant Allez, on a moins une seconde On rappelle la victoire d'Akinen C'est ce grand prix Première victoire du Finlandais Suivi par Coulthard Evineuve Neuf qui n'a pas trop résisté Ce tour va certainement lui permettre De rattraper la voiture qui le précède C'est vrai qu'il est chantant quand même Et l'écart se comble J'ai bien pris le début Mais j'ai bien l'accès à la fin Allez, seconde deux Classement de la course Michael Schumacher Eddie Orvine Williams numéro 1 Hans Harald Frenzen Ouais, ouais, c'est fini Je n'ai pas réussi à faire un dernier secteur La distance s'accroît C'est une victoire pour Michael Schumacher Le résultat de Ferrari va transporter de joie Letty Fosy A la deuxième place Eddie Orvine Troisième Williams numéro 1 Bon, bah écoutez Ça aura été une course un peu Un peu compliquée Bon, on n'a pas fini à l'époque malheureusement Et du coup Mikasalo Il s'est certainement amélioré pendant la... Il s'est certainement amélioré Bon, on finit septième Alors je ne sais pas si... Bah non, en tout cas On est cinquième au championnat Donc je pense qu'on n'aura pas de cinématique Parce qu'il faut terminer Terminant les trois premiers Et bah du coup On va voir le classement final De ce championnat 1997 De Formule 1 Bon, j'aurais quand même voulu Prendre le point de la sixième place Je pense que c'était faisable Alors Schumacher Ken LaCourzone Irvine Villeneuve Renzen Physiquella Coulthard Et du coup Bah nous au championnat Construct... Euh, pile-hôte, pardon On va finir du coup Cinquième de ce championnat Avec Mikasalo Honnêtement Milan de cette dernière course Et donc de la saison Je suis quand même Assez content D'avoir marqué autant de pointes Finir dans le top six C'était pas gagné du tout Parce que Comme vous avez pu le voir Il y a des courses C'était vraiment impossible Alors je pense que Certaines des premières courses J'aurais peut-être pu finir Un poil mieux Étant donné que J'ai compris un peu plus tard Que les réglages Bah les réglages Avec le coup d'aileron C'était quand même Le plus efficient Donc peut-être que J'aurais pu glaner Il y a deux trois points On va aussi parler Des deux fois Où la manette part N'importe comment Notamment le Norvogring Quand j'étais en position D'être dans les points Et en Un Monza Où j'allais marquer des gros points Je pense que J'aurais pu finir Quatrième championnat Voilà Après c'était avec des six Mais là Si vous l'avez vu en direct C'était vraiment Badball quoi Donc je pense que J'aurais pu finir Quatrième Championnat constructeur William qui remporte Le championnat Comme on voit J'ai envie de dire Ferrari deuxième Benetton C'est à peu près La même chose Je crois qu'en clé Tite devant Benetton Je ne sais plus Depuis qu'il était fini Troisième Quatrième En 97 En tout cas Finalement Jordan Bon bah Quatrième Là aussi Très bon résultat Évidemment Mon équipé N'a pas marqué Point C'est étonnant Que dire de plus Ben c'est très dur Je pense que c'est très difficile Avec la TRL Je pense que je prends une voiture Elle est juste une gamme Un peu au-dessus On peut peut-être Oh la visualisation Ça serait peut-être exagéré Oh que si Peut-être On aurait eu par exemple Une McLaren Une Jordan Ouais Benetton Ça peut être un peu exagéré Mais une McLaren Jordan Une Prost Une Prost Ça aurait pu se passer Ou une Sauber Au moins qu'on monte Vachement dans l'hierarchie Parce que c'est vraiment ça Qui limite C'est vraiment la voiture Sauf ça Circuit Où c'est quand même De toute façon Un peu simple Mais bon Voilà Ben finis Donc cinquième Donc est-ce qu'on va voir Un petit Petit intro Pour la fin Je sais pas La saison a été longue Et épuisante Mais il a tenu Jusqu'au bout Il a donné le meilleur De lui-même Nous avons vu Certains de ses rêves Se réaliser Et ses espoirs S'évanouir Mais maintenant Ses yeux sont déjà fixés Sur la prochaine saison De Formule 1 Et l'opportunité De décrocher Le titre mondial Que nous ferons Sur la Formule 1 On va essayer de faire la suite De la saison 2006 Donc potentiellement On va la renvoi Continuer Sur la fin 2006 Par contre Bien évidemment Il va y avoir un autre championnat Parce que les deux championnats Sont finis maintenant Je sais pas si je fais du rallye Ou si je fais de la F1 Sur un autre jeu Je sais pas encore Je n'ai pas encore tout prévu Je vais fin de midi Ce n'est pas forcément Tellement encore au point Au niveau de l'immunation C'est aussi Que je le décale Un peu Donc ça pourrait être Un jeu de rallye Ça pourrait être un jeu De 2K Comme 2K3 Par exemple Je sais pas On verra C'est pas encore décidé De toute façon Vous allez le voir Dans le futur En tout cas J'espère que ça vous a plu On se retrouve Pour un autre jeu Et à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz